Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de novembre alors je guette l'orage là juste devant moi, j'espère que ça ne va pas gronder si vous me voyez sursauter, n'ayez pas peur, j'espère que vous avez la forme alors on commence ici et je vous remercie de votre fidélité avec l'oracle de saut de mon ami Solvay qui est vraiment une chouette personne je vous invite à aller voir sa chaîne donc on a la jeune fille et on a la finalité que comprendre de cette association là, qui est un petit peu spéciale la finalité nous parle d'une fin, d'une transition, de quelque chose qui s'arrête pour aller sur autre chose ça peut être un lien, ça peut être en lien avec votre enfant intérieur finalement, si je pars dans une lecture on va dire psychique, psychologique qui se transforme comme si en fait vous vous sentiez évoluer comme si vous vouliez avancer c'est un petit peu cette idée là parce que parfois dans la vie on peut bloquer, on peut ramer mais parfois dans la vie on se dit bah tiens, là j'ai progressé là j'ai avancé, je me sens bien donc on va voir comment ça va ressortir après j'utilise le Lightest Tarot tous les jeux sont indiqués en barre d'infos également j'essaye de les dire à voix haute parce que des fois, même quand je mets les jeux dans la barre d'infos on me dit mais c'est quoi comme jeu que tu utilises donc voilà, je le cite avant alors pour les taureaux ça y est, l'orage arrive ça y est, j'ai vu l'éclair au plus Roi de bâton, pas mal la lune qui est bien placée pas mal le 6, regardez le 6 d'épée qui nous parle de deuil c'est pas anodin ce qu'on a eu ici avec l'oracle de saut, la jeune fille et la finalité une partie jeune en soi qu'on est capable de laisser partir parce qu'on a grandi on a travaillé sur nous on a évolué alors voilà, ce que je ressens pour vous les taureaux sans la continuité de cette énergie en fait c'est que vous travaillez sur votre émotionnel ça c'est votre objectif vous plongez dans vos profondeurs et c'est tant mieux parce que même pas peur voilà le Roi de bâton c'est vous c'est vous qui vous sentez à l'aise vous vous sentez forte et forte vous vous sentez confiant et confiante vous regardez droit vers l'avenir et vous vous dites t'inquiète je gère il faut faire du tri t'inquiète je fais un tri bon je le dis comme ça mais il y a beaucoup de alors c'est pas l'idée d'une sagesse moi je pense que la sagesse vous l'avez eu en amont et que maintenant vous passez à l'action amis taureaux pour ce mois de novembre d'ailleurs le 6 d'épée on a cette notion de mouvement et le 6 c'est l'harmonie c'est l'équilibre c'est l'envie d'aller chercher cette harmonie et pour retrouver ce bien-être dans votre vie cette harmonie il va falloir justement être dans l'action le bâton c'est l'action le roi c'est celui qui décide quelque chose est-ce qu'il y a une décision qui est authentique c'est bizarre comme mot je le sors comme ça mais il y a un sens derrière tout ça c'est vous êtes prêt vous êtes prête voilà vous passez à l'action parce que vous avez beaucoup réfléchi avant il y a eu beaucoup de sagesse bon il se peut qu'il y ait aussi une forme de lâcher prise parce qu'il y a un travail en lien avec la créativité je prends l'art-thérapie par exemple je ne sais pas quel est votre délire moi je sais que voilà quand je ne suis pas bien j'aime bien créer des jeux des cartes des dessins avant je peignais mais ça c'était avant vous voyez avant je jouais de la guitare mais ça c'était avant l'art fait du bien la créativité libère fait du bien il y a cet esprit là aussi qui peut vous permettre de vous sentir soulagé et allégé la manière dont vous avancez pour ce mois de novembre vous avez l'énergie du page de coupe vous voyez tout à l'heure je vous ai dit authenticité je vous ai dit ah j'ai lâché ce mot comme ça enfin je pense que c'était lui et peut-être c'est pas que comme ça ce valet de coupe il est pur il est authentique il agit avec son coeur il ne va pas cogiter à se dire mais si je fais ça il va se passer ça en fait vous tracez votre route les taureaux parce que vous êtes raccord avec votre tête vos émotions et vos pensées donc en fait il y a plus de légèreté et ce valet de coupe c'est c'est l'idée d'une légèreté d'une fluidité d'une simplicité au niveau des émotions comme s'il y avait un nouvel état d'esprit comme s'il y avait quelque chose de plus aérien dans le bon sens on se prend moins la tête voilà ça c'est ce que je voulais dire également et puis on a ici le valet qui représente également un enfant et à côté on a le 6 d'épée qui représente un deuil je ne parle pas de deuil d'un enfant mais je prends l'exemple votre enfant part de la maison il faut faire le deuil de l'enfant qui était H24 7 sur 7 à la maison parce que l'enfant prend son envol donc ça peut nous parler de ça peut-être pas pour les taureaux mais voilà jeune fille finalité il y a peut-être quelqu'un qui part de la maison et qui prend son envol également alors cette énergie là je l'ai passé aussi dans le cadre pro et ici on a les finances alors les finances je vais vous prendre ici le petit le normand ukulélé c'est rigolo comme prénom alors on va voir sur le 6 d'épée j'ai tiré de cartes la cigogne et la croix alors il va y avoir un changement par rapport à une situation qui vous a attristé peut-être financièrement parce que ça ramait ça bloquait parce que ceci parce que cela avec un 6 d'épée vous mettez tout ce qui vous encombre dans votre tête derrière vous pour avancer sur des eaux un petit peu plus calmes je ne dis pas que la situation elle est totalement réglée mais on va avoir quand même un changement avec la cigogne un changement favorable donc il se peut qu'il y ait aussi des choses à régler par rapport à un déménagement déménagement égale frais simplement c'est chiant déménager enfin c'est bien mais en même temps c'est chiant parce qu'il y a toujours plein de choses à payer plein de choses à régler alors cette cigogne elle nous parle aussi d'une maman où il y aurait peut-être une inquiétude financière vis-à-vis d'une maman une inquiétude financière par rapport à une indemnité de grossesse pas pour tout le monde mais ça peut aussi voilà être présent donc qu'est-ce qu'on retient en fait sur le domaine financier c'est que la cigogne elle vient amener du changement favorable par rapport à une situation qui était embêtante qui était galère qui était triste donc on a cette notion de pouvoir être soulagé pouvoir être un petit peu libéré alors ce mois-ci j'ai décidé d'approfondir tous les tirages donc on va aller chercher l'ours qui est présent ici et qui prend en sandwich deux cartes c'est-à-dire deux feuilles mais dans deux cartes le chien et le nice on peut avoir une officialisation une adoption vis-à-vis d'un animal on peut avoir des frais vétérinaires également on peut avoir une officialisation par rapport à une somme d'argent voilà contrats signatures engagement c'est possible heureusement que cette cigogne nous parlait d'un déménagement mais aussi d'un changement favorable le chien alors il peut il peut nous parler d'un ami d'une personne à qui vous pourriez prêter de l'argent parce que cette personne peut en avoir besoin et dans ce cas-là vous allez faire preuve de discernement avec le nice vous pesez le pour et le contre peut-être que oui vous voulez traverser vos peurs vos doutes est-ce que cette personne va me rendre cet argent-là etc etc alors ici l'ours peut représenter un patron et un papa également donc on peut avoir quelque chose de positif à ce niveau-là alors qu'est-ce que je voulais vous dire le nice représente des personnes âgées et dans ce cas-là pas pour tout le monde mais pour ceux qui sont en lien avec un héritage il y a des choses administratives qui peuvent bouger donc ça c'est possible alors je remets mes cartes ici la façon dont vous avancez on l'a vu c'est l'authenticité la légèreté se prendre moins la tête il y a quelque chose aussi à régler vis-à-vis d'un enfant c'est possible un enfant qui part de la maison il faut le laisser partir et on va continuer notre tirage professionnel du coup le valet le couvre c'est un commencement un nouvel état d'esprit c'est vrai que ça peut nous parler aussi de départ départ pour aller sur autre chose ou aussi de commencement donc signature engagement mais c'est surtout un nouvel état émotionnel mais moi j'aborde les valets comme quelque chose qui commence pour moi un valet c'est comme un as j'en parle dans ma formation du tarot parce que il y a beaucoup de redondance au niveau des cartes même si elles sont différentes donc on a quelque chose qui commence alors qu'est-ce qui commence c'est peut-être un projet c'est peut-être un contrat donc on va l'approfondir j'ai deux cartes ici bon regardez on est raccord l'anneau avec le alors du coup j'ai eu en première carte le chemin et l'anneau signature contrat engagement c'est possible le valet il commence il débute donc on peut parler d'apprentissage et nous avons aussi des remises en question mais par rapport à votre engagement professionnel est-ce que je continue est-ce que je reste voilà un nouvel état émotionnel de nouveaux ressentis où justement vous allez vouloir chercher l'authenticité donc en fait moi j'ai l'impression que on est sur une énergie primordiale enfin l'énergie que j'ai envie de mettre en avant c'est être authentique être raccord avec soi être aligné entre le corps et l'esprit voilà c'est ça et agir en conséquence puis après c'est vrai qu'il y a des situations qui ressortent l'enfant l'officialisation contrat voilà donc ça je l'ai dit tout à l'heure donc cet anneau il est d'ailleurs si j'additionne les valeurs je vais additionner l'as de trèfle chance opportunité et la dame de carreau donc en fait ça va nous donner l'énergie 13 c'est l'enfant l'enfant c'est un nouveau départ et l'enfant c'est ce qu'on a eu ici donc j'adore tirer les cartes à chaque fois c'est raccord ici bon je vais pas vous vous raconter mes états d'âme à chaque fois mais je suis toujours c'est comme en astrologie quand on regarde quelque chose il y a des cohérences par rapport à la question voilà et ben là il y a une cohérence entre le tarot mon explication de base et aussi ben les petits calculs que je fais avec les cartes bon allez je vous embrouille pas avec ça on profite on profite on va chercher ici le domaine professionnel avec le renard alors attendez je la cherche regardez et ce qui est rigolo c'est que la lune elle tombe également le renard est pris en sandwich entre le cercueil c'est peut-être une rupture professionnelle pour aller sur autre chose il y a peut-être une décision de quitter un travail pour signer ailleurs ou faire autre chose par la suite ou parce que il y a ce besoin de se libérer aussi il y a beaucoup le terme libération deuil mais dans le bon sens il y a peut-être la fin d'une situation professionnelle aussi qui engendre des inquiétudes mais voilà vous confrontez c'est votre souhait la lune ici vous confrontez à à toutes ces doutes à toutes ces peurs à l'intérieur pour vous dire mais qu'est-ce que je dois faire finalement c'est comme si on vous invitait à à avancer à partir à s'affranchir de quelque chose ah j'ai plein de titres pour vous mais c'est pas évident et la lune elle nous parle également de tout ce qui est en lien avec la créativité et les arts également donc dans vos énergies vous pourriez ce mois de novembre vous faire du bien par l'art-thérapie par exemple voilà et puis j'ai des personnes alors j'ai peut-être un truc pas forcément cool mais bon je n'avance pas que des périodes dans le jeu sinon c'est trop facile j'ai un abandon pour la psychologie comment je peux dire ça pas pour tous les taureaux j'ai des taureaux qui se forment en psychologie ou qui ont entamé un cursus je ne sais pas de psychologue par exemple il y a cette notion de soit de pause ou d'arrêt en tout cas si c'est votre besoin si c'est votre choix écoutez-le rien ne vous empêche d'y revenir plus tard alors on va regarder le domaine de la santé vous prenez si ça vous parle il y a un attrait assez émotionnel pour ce mois novembre bon ça y est je perds ma voix oh yaya donc on a l'homme ici bon au niveau de la santé l'homme ne parle pas de pas enfin l'homme ne parle pas de pas grand chose en fait c'est plutôt une énergie de dynamisme d'action de reprendre les choses en main donc je vais aller chercher l'arbre qui est ici il est en lien avec les poissons donc on parle d'un médecin voilà ça c'est vrai les poissons c'est les profondeurs c'est l'inconscient donc peut-être un travail énergétique thérapeutique et on a peut-être la guérison avec l'enfant intérieur mais après on peut parler aussi de gynécologie ou de grossesse qui peuvent ressortir même s'il me manque la ségogne à côté mais c'est possible vous pourriez peut-être apprendre une grossesse c'est possible alors je n'ai pas tiré l'ensemble des cartes du tarot donc on continue ici on va voir sur la sphère spirituelle la grande prêtresse j'adore alors la grande prêtresse elle est elle guérit les bobos les âmes elle est dans l'intuition il y a peut-être un travail énergétique spirituel voilà je ne sais pas moi dans vos profondeurs pour vous comprendre c'est comme si vous alliez avoir beaucoup de ressentis capter beaucoup d'émotions beaucoup de 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 perceptions vous êtes dans le monde invisible vous avez des antennes ça peut être aussi un travail qui se fait également sur vous-même alors avec l'oracle les messages des étoiles pour compléter le spirituel on a la promesse peut-être la promesse de guérir une fois pour toutes la promesse qu'il va falloir respecter parce que c'est une promesse qu'on s'impose et qu'on se doit de respecter voici les taureaux pour le petit message spirituel j'espère que ça vous parle ici alors on continue avec le domaine relationnel et sentimental on a un roi dis donc il y a plein de cartes de cours chez vous un roi de denier alors les rois dirigent les rois conseillent je ne vois pas diriger l'avis de quelqu'un que ce soit relationnellement sentimentalement amicalement familialement si peut-être que familialement il y a une gestion au niveau des finances ici et que vous êtes la personne qui avait la tête sur les épaules pour gérer les finances les observer les contrôler peut-être ça nous parle aussi de conseils en fait d'altruisme d'expérience et de sagesse voilà comment on ressent ce roi le roi c'est une énergie de structure de stabilité d'ancrage dans le sens où c'est c'est bien c'est bien solide ça me parle de solidité donc on va regarder avec l'oracle rose amour ici d'ailleurs la formation gratuite est sur youtube je pense qu'elle a déjà été publiée n'hésitez pas à aller faire un tour elle sera indiquée également en barre d'informations et je commence par nos amis en couple où on a le choix et la chance alors peut-être qu'il est question de donner une énième chance à sa relation et qu'il y ait ou qu'il y ait ce sera plus français beaucoup de remise en question ici pour pouvoir retrouver un épanouissement un mieux-être un bonheur dans la relation parce que le trèfle ce n'est pas que la chance l'opportunité ça peut nous parler de bien-être je rigole parce que ma voix s'étend au fur et à mesure que je parle ça peut nous parler de remettre alors quand on dit du beurre dans les épinards c'est pas que financièrement mais je pense que oui il y a une personne soit vous ou la personne d'en face qui gérait correctement les finances ce mois de novembre comme si on pouvait compter sur vous comme si c'était vous qui portez la culotte à ce niveau-là entre guillemets mais voilà sur l'énergie plus énergétique ça nous parle de bonheur qui revient d'une réconciliation d'un mieux-être simplement et que parfois pour retrouver cet aspect-là il faut se remettre en question qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour que ce soit mieux ou qu'est-ce que peut faire la personne d'en face pour que ce soit mieux ça me parle de retrouvailles en fait pour nos amis qui sont en couple sur le plan ici les célibataires le secret et l'amour alors j'adore ce jeu j'adore ce jeu parce que depuis que j'ai fait la formation j'ai pu approfondir chaque carte et en fait je me régale encore plus en faisant des tirages donc en fait le secret c'est pas forcément cacher des choses ça peut nous parler de discrétion de timidité et bon c'est mignon moi j'adore la timidité même si ça peut être un frein pour quelqu'un mais par exemple si j'ai deux hommes en face de moi qu'il y en a un qui est sûr de lui et l'autre qui est timide ben moi je craque pour le timide voilà c'est comme ça donc la timidité n'est pas je trouve que c'est pas un frein c'est aussi un atout et ça a du charme donc j'espère que vous retenez le message les taureaux alors le secret c'est aussi le fait de ne pas dire de retenir pour soi et peut-être de cacher s'il y a une rencontre ici c'est possible qu'il y ait une rencontre dans le jeu on a eu le page de coupe et c'est peu qu'il y ait une rencontre pas pour tous les célibataires de toute façon c'est un tirage général etc blablabla vous la connaissez l'histoire je le répète tout le temps mais est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas il y a cette notion peut-être de se poser des questions finalement par rapport à cette personne là s'il y en a une bien sûr et le roi de denier il va chercher une personne qui peut le conseiller donc ça peut être une amitié ça peut être quelqu'un de la famille qui va pouvoir vous conseiller mais après c'est vous qui décidez parce que le roi il n'est capable de diriger sa vie et de décider donc s'il y a une forme de retenue de non-dit d'incertitude peut-être vous allez avec le coeur retrouver des sentiments positifs et je dirais passer à l'action parce que le roi est dans l'action donc on passe d'une incertitude à de l'action ça tombe bien c'est ce que j'avais dit aussi au début donc voici pour vous les taureaux j'espère vous avoir éclairé pour ce mois de novembre je vous embrasse et prenez soin de vous